Chantez pour la paix, c'est l'occasion de ce spectacle qui a lieu ce jeudi à la coupole de Saint-Loupès à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18. Un groupe de musiciens italien, le gruppo Incanto, vient donc se produire à la coupole Saint-Loupès. On va en parler avec vous, mesdames. Bonsoir, Jacqueline Madrel. Vous êtes donc la présidente de France Liberté en Gironde et Elisabeth Berrébi, directrice de la coupole à Saint-Loupès. Alors expliquez-nous déjà, je crois que France Liberté est à l'origine de la venue de ce groupe. Dans quel cadre ? Comment ça s'est fait ? Comment est-ce que vous avez collaboré toutes les deux ? Alors, si vous voulez, c'est Rocco Femia, qui est donc le directeur de la production Radici Incanto, était déjà venu en 2014 à l'occasion d'un spectacle qui s'appelait « Les Italiens, quand les immigrés, c'était nous ». Il s'était produit alors au Rocher de Palmaire. Il avait remporté beaucoup de succès. Moi, j'avoue que j'avais vu son spectacle cinq ou six fois et à chaque fois, j'ai ressenti la même émotion. Et je sais qu'il préparait un nouveau spectacle dans le cadre du centenaire de la grande guerre. Et il s'est tourné vers moi pour dire « Est-ce que je pourrais revenir en Gironde avec mon spectacle si on chantait la paix ? » Et moi, je me suis tournée naturellement vers Elisabeth, qui est avant tout une amie et qui est directrice de la coupole et qui a accepté de mettre ce spectacle dans sa programmation. Alors, on a compris, c'est donc un spectacle autour de la paix, pour parler de ces valeurs de paix, de fraternité qui sont un peu fondatrices pour l'Europe finalement. Pour vous, c'était important d'accueillir un tel spectacle dans votre établissement ? C'est quelque chose de fort, symboliquement ? C'est quelque chose de très actuel, puisque nous fêtons effectivement la commémoration de la guerre. Et bien sûr, les valeurs qui sont demandées à ce moment-là, c'est effectivement les valeurs de la paix. Donc, j'étais très heureuse de recevoir ce groupe à la coupole et de collaborer avec Jacqueline Manrel pour le mettre en action de façon à le réussir. Alors, on sait qu'en Italie, c'est désormais un gouvernement populiste, nationaliste, qui rejette l'idée de l'Europe, qui refuse d'accueillir des migrants qui sont à la tête du gouvernement italien. Est-ce que la venue de ce groupe, c'est aussi un moyen d'apporter peut-être votre soutien au peuple italien ? Oui, mais je pense que, bien sûr, c'est un groupe italien, mais il faut absolument situer ce spectacle aussi et ce concert pour la paix dans le cadre européen. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de l'Europe. En plus, on est à quelques mois de prochaines élections européennes qui vont être capitales pour l'avenir de l'Europe, qui est soumis un petit peu là au soubresaut. On ne sait pas comment l'Europe va résister à tous ces assauts nationalistes. Donc, je pense aujourd'hui, plus que jamais, c'est nécessaire de promouvoir l'Europe, de rappeler les idéaux des fondateurs, à savoir les idéaux de fraternité, de solidarité, de justice sociale. Et qu'il faut bien savoir que la paix, elle est fragile. Il faut savoir la préserver. Tu t'en as chanté pour la paix, c'est un moyen de dire qu'elle n'est jamais acquise. Elle n'est jamais acquise et c'est montrer aux jeunes générations que rappeler aussi, savoir insister sur le respect de la mémoire et rappeler que toutes ces générations qui se sont battues, qui ont payé de leur vie pour notre liberté, il faut savoir s'en souvenir pour justement mesurer ce prix et ce prix de la paix qui nous permet, disons, de vivre tous ensemble dans cet espace européen qui est dans le monde un des rares espaces de paix actuellement. Il faut savoir s'en souvenir. Ce spectacle, il est là aussi pour rappeler toutes ces valeurs universelles. Justement, la paix, est-ce qu'elle est menacée en Europe ? On a l'impression, on entend beaucoup parler de ces vagues nationalistes, des menaces qui pèsent sur les démocraties. On en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a une véritable menace ? Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ? Je pense qu'on a toujours... Il faut s'inquiéter sur la... Il faut s'inquiéter parce que la démocratie, elle est fragile. Donc je pense que c'est par la pédagogie, que c'est par l'éducation, que c'est par la culture qu'est le lien universel et en l'occurrence par la musique. Parce que là, c'est italien, mais je veux dire, au-delà de la langue, on va forcément comprendre le message de paix qui est délivré par Incanto. Donc moi, j'appelle le plus grand nombre possible de gens à venir nous retrouver jeudi soir à la Coupole pour célébrer cette paix et rappeler combien elle est fragile. Justement, vous êtes Elisabeth Berabi, directrice d'un établissement culturel. Pour vous, c'est important. La culture, elle peut faire passer des messages très forts, finalement, et puis des messages d'engagement. Souvent, on parle d'art engagé dans ce genre de situation. Absolument, tout à fait. Je dis souvent que la culture est un moyen un peu universel de faire passer différentes, à la fois les religions, à la fois énormément de choses. Et justement, unir les peuples à travers cette culture que je n'arrête pas de développer depuis maintenant près de 25 ans. En fait, pour moi, c'est hyper très important et j'y crois beaucoup à travers la musique, à travers tout ce que je peux représenter, la danse, tous les styles de spectacle, en fait, que je donne à la Coupole. Je crois que ce spectacle s'inscrit aussi dans une semaine que vous organisez, France Liberté, pour les collégiens, justement, pour leur faire partager ces valeurs européennes. Oui, chaque année, là, on en est à la 16e édition, en partenariat avec le Conseil départemental de la Gironde et le Rectorat, est organisé un concours sur la citoyenneté européenne pour permettre de rappeler quelles sont les valeurs de l'Europe. Et on fait venir des auteurs européens qui échangent avec les collégiens sur ces valeurs-là. Et on s'aperçoit qu'au-delà des langues différentes, des vécus différents, eh bien, on se retrouve sur les valeurs de paix, de démocratie et de liberté. Et ces échanges nous montrent que la jeunesse, elle est très consciente des problèmes actuels et notamment, donc, des problèmes environnementaux, des problèmes des migrations. Et on sent que chaque élève et chaque collégien a bien conscience qu'un jour ou l'autre, on peut aussi être, nous, appelés à être obligés à migrer, à partir à cause du climat, que toute cette situation dans laquelle on est actuelle n'est pas forcément, va pas forcément perdurer. Donc, il faut avoir conscience de la fragilité du monde dans lequel on vit. Donc, moi, je fais confiance aux jeunes générations, justement, pour fortifier le projet européen et se rapprocher de tous les idéaux qui ont été à la base de l'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit s'en souvenir. Finalement, vous appelez les jeunes générations à croire plus que jamais à l'Europe, au projet européen. Oui, parce que je pense que c'est essentiel. Je pense qu'actuellement, l'Europe, la construction européenne, fortifier ce projet, c'est le seul projet politique qui va. Enfin, pour moi, la défense de l'environnement et l'Europe, et ça va ensemble. On ne peut pas défendre l'environnement, on ne peut pas défendre le climat sans l'inscrire dans ce projet européen. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas de frontière pour le climat, entre les différents États. Donc là, on est obligé de penser notre mode de vie et tout dans ce cadre européen. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus sur notre plateau. On rappelle donc ce spectacle, un chant pour la paix. Ça se passe donc jeudi à la Coupole, à Saint-Loupès. On peut donc réserver ses places dans les points de vente habituels. Tout à fait. Et le soir même du spectacle aussi. Le soir même sur place. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.